Voici maintenant l'histoire d'un camionneur de trois pistoles qui tente d'être indemnisé par la CSST depuis 1996. Il aura droit à un nouveau procès devant la Commission des lésions professionnelles, une nécessité parce que la décision de la Commission a été révoquée. C'est que l'avocat qui représentait le camionneur n'était plus membre du barreau quand il a plaidé et ce n'est qu'après que le plaignant l'a appris. Patrick Bergeron. Le 13 février 1979, Jeannot Côté s'affaire à décharger son camion. Sur le terrain d'une mine d'or de Chapay, dans le nord du Québec. Lors de la manoeuvre, le sol cède sous les roues arrière du véhicule, l'entraînant au fond d'un trou. J'ai eu des côtes fracturées, mais ça a repris. Mais la partie majeure, c'est mon bas du dos, le dorsal. Après une première opération au dos, il reçoit une indemnisation de la CSST. Il recommence à travailler, quelques temps plus tard, de peine et de misère. Mais en 1996, ses problèmes refont surface. Après s'être représenté seul, il engage un avocat de Saint-Romuald en 2011. Mais après le rejet de sa cause par la Commission des lésions professionnelles en juillet 2014, il apprend que Maître Jérôme Carrier n'est plus membre du barreau du Québec. J'en connais pas plus que ça, mais même si je suis accidenté, je me fais barner d'un bord et de l'autre, ça n'a pas d'allure. Avec son nouvel avocat, il obtient la révocation du premier jugement. Dans cette décision du 21 août, la juge Louise Desbois confirme que Jeannot Côté avait le droit d'être représenté par un avocat, mais que ce droit n'a pas été respecté. La juge écrit que le seul remède à ce manquement constitue la révocation de la décision rendue dans ce contexte. C'est un peu comme si vous vous présentez chez un médecin et il vous prescrit quelque chose, il vous donne des conseils, puis après ça, vous réalisez que ce n'est pas un médecin, que c'est un chirurg, que c'est un physiothérapeute, ça va vous déranger, c'est certain. Nous avons tenté de parler à Jérôme Carrier. L'homme qui se dit toujours avocat dans Internet n'a pas retourné nos appels. De son côté, Jeannot Côté évalue la possibilité de poursuivre Jérôme Carrier. Pendant ce temps, il se prépare pour son prochain passage devant la commission des lésions professionnelles qui devrait avoir lieu en 2016. Ici Patrick Bergeron, Radio-Canada, Trois-Pistoles.